Ramadhan, Ramadhan, welcome home to Ramadhan, ahlam Ramadhan, ahlam Ramadhan. Nous allons donc aborder la troisième chronique. Après avoir abordé la question du cheminement et la question du système dans lequel nous vivons, le système de la modernité marchande, je voudrais revenir sur la question de la conception de l'homme. La conception universelle de l'homme en islam, c'est très important parce que c'est la différence et la nuance qui fait que nous nous positionnons de manière différente par rapport au système de la modernité marchande. Je vais le faire à travers le premier pied de l'islam, ou bien une partie du premier pied de l'islam qui est la shahada et qui est le « je témoigne qu'il n'y a pas de divinité hormis Dieu, hormis Allah ». Cette première shahada définit à lui tout seul notre conception de l'humain. Nous allons la décortiquer, groupe de mots par groupe de mots, et nous allons voir un peu en cinq points comment cette simple phrase, cette lourde phrase, détermine notre conception de l'humain et même du monde. Tout d'abord, le témoignage commence par « je ». Et c'est important car en islam, souvent on décrit l'islam comme une religion communautaire. Et c'est vrai, c'est une religion communautaire. Les quatre piliers d'islam sont communautaires. Quand vous parlez de la prière, la prière c'est « il yaka na'aboudou wa il yaka nasta'in ». La formule de la prière, c'est les paroles qu'on récit dans la fatiha qu'on récit durant la prière, c'est « nous adorons Dieu, nous implorons son secours ». Donc c'est le « nous ». C'est-à-dire que quand on implore Dieu, on l'implore ensemble, on associe les autres créatures ou les autres musulmans avec nous. Donc c'est collectif. La prière est collective. Le ramadan est un jeune collectif. Et on est bien, c'est le cas de le dire. Et le zaket est un impôt social, donc c'est collectif. Le hajj est un rendez-vous de la communauté mondiale. C'est collectif. Mais le premier pilier est individuel et il commence par « je ». « Je » parce que c'est d'abord la personne. C'est d'abord la personne tout seule devant Dieu qui prend position parce qu'il est seul et parce qu'il sera seul le jour de sa mort et parce qu'il sera seul le jour de la résurrection et parce qu'il sera seul le jour de son jugement. Donc c'est en étant seul qu'il doit prendre sa décision de témoigner. Donc c'est toujours « je ». Et c'est important. La responsabilité est d'abord personnelle en islam. Le changement est d'abord personnel. La réforme est d'abord personnelle. C'est très important. Et vous savez, quand Dieu, dans le Coran, parle du témoignage, jamais il s'exprime en disant « nous témoignons ». Toujours dans le Coran est écrit « je témoigne ». Et le seul verset coranique où on voit écrit « neshadu » et non pas « ashadu », « neshadu » c'est quand Dieu parle dans la sourate « les hypocrites » parle justement des hypocrites dans ce premier verset. On sent bien donc que le témoignage collectif n'est pas le témoignage que Dieu demande. Il n'est pas le témoignage sincère. Le témoignage sincère, il est individuel. Et ce n'est pas un héritage familial. Ce n'est pas un mimétisme social. C'est une volonté de soi et de soi devant Dieu. Et le second point, c'est « témoigne », « je témoigne », « ashadu ». C'est très important. La question du témoignage, elle est essentielle en islam. En islam, tout est témoignage, tout est contrat. Notre rapport à Dieu, le mariage, le commerce, tout est basé sur le témoignage et le contrat. Et notre rapport à Dieu, d'abord et avant tout, c'est d'abord un témoignage. Et c'est un témoignage qui implique un contrat. C'est très important parce qu'en islam, ce qui est demandé, c'est la reconnaissance de la personne. On demande à ce que la personne reconnaisse verbalement le très haut. Et c'est la personne témoin qui reconnaît. C'est très différent du primat de l'individu sujet dans la vision moderne. Dans la vision moderne, on parle de l'individu. « Individu », le sens originel du mot « individu », c'est ce qui ne peut pas se diviser. C'est-à-dire qu'on a séparé l'homme de tous ses repères, ses repères à la communauté et ses repères à Dieu. Donc c'est l'individu et il devient sujet. Comme disait Descartes, « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que l'être humain, il définit son existence d'abord par soi, par sa capacité à raisonner, je pense. Donc c'est ça qui fait l'être humain. C'est-à-dire que c'est d'abord un retour sur soi. Et c'est le retour sur soi qui fait le primat de l'individu. Mais en islam, c'est d'abord le témoignage qui fait notre existence. C'est-à-dire que ce sont deux conceptions qui sont totalement différentes. Premièrement, comme je disais, il y a une très grande différence entre le témoin et le sujet. C'est-à-dire que le témoin, le sujet qui se définit lui-même comme étant le centre du monde, l'être humain, qui s'est séparé de son rapport à Dieu, il est le sujet. En islam, ce n'est pas l'homme qui est sujet, c'est Dieu qui est sujet. Par contre, l'homme est témoin de la présence de Dieu. Et c'est quand il est témoin de la présence de Dieu que l'homme est honoré. Et c'est très différent. Et c'est ce dont on témoigne qui fait la grandeur du témoignage et non pas le témoin. C'est important. C'est ce dont on témoigne qui fait la grandeur du témoignage et non pas le témoin. C'est ce dont on témoigne, c'est Dieu qui fait la grandeur de ce témoignage et non pas le témoin, l'homme. Deuxième point, l'individu n'est pas la personne. C'est deux conceptions différentes. L'individu, c'est la personne qui s'est séparé de tous ses repères. La personne, c'est l'être humain avec toutes ses composantes communautaires, sociales, culturelles et la question de la transcendance. Et l'islam préserve l'être humain dans sa personne. Donc c'est très important. Nous avons deux conceptions, la conception de la reconnaissance de la personne témoin qui est la conception islamique et la conception du primat de l'individu sujet qui est la conception moderne. Troisième point, la libération. Le témoignage continue. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité. C'est très important. Dieu commence par nous dire, témoignez d'abord que rien n'existe à part moi. Le fait de témoigner que rien mérite d'être adoré, c'est une véritable déclaration de guerre à tous ceux qui voudraient arbitrairement imposer sa norme. Le témoignage de foi, c'est d'abord prendre conscience de ses servitudes. C'est prendre l'engagement de sa libération. L'islam, c'est la libération mais sans la rupture. C'est très important. Donc toute idée qui peut pervertir ton corps, tout jugement qui peut être imposé, que ce soit de l'intérieur, que ce soit tes passions, que ce soit l'extérieur, que ce soit une idéologie, tout doit être combattu. Qu'elle soit imposée par la persuasion, qu'elle soit imposée par la séduction ou bien qu'elle soit imposée par la contrainte violente. Et témoigner, c'est d'abord savoir dire non. C'est savoir s'arracher de ses habitudes et le ramadan est bien placé pour ça. Le ramadan est une rupture dans l'année pour pouvoir casser nos habitudes. Donc c'est savoir s'arracher des habitudes du quotidien. C'est savoir refuser les opinions toutes faites. C'est savoir refuser ces certitudes qu'on veut nous asséner et commencer à interroger ce qu'on nous dit être naturel, ce qu'on nous dit être normal. Mais ce n'est pas une libération, c'est très différent de la libération que dans l'idéologie moderne. Ce n'est pas une libération qui se vit dans la rupture, ce n'est pas une libération qui se fait dans la fuite et la rupture, dans le fait de se séparer de Dieu. Au contraire, cette libération, elle est dans le témoignage de Dieu. Et Dieu nous dit d'abord, libérez vos cœurs pour pouvoir me connaître. On continue. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité. Quatrième partie, hormis Allah. Le hormis, sauf Allah, le hormis est important. Le hormis, il pose un principe, un concept qui est fondamental en islam, c'est l'humilité. C'est-à-dire à toute chose, il y a une limite et il faut savoir s'arrêter. C'est vrai qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Mais il y a une limite, tu n'es qu'une créature et tu dois reconnaître ton créateur. C'est très important. L'être humain apprend à reconnaître ses limites. Car l'être humain est emprisonné dans sa finitude. Sa propre vie est limitée, sa compréhension du monde est limitée. Chaque nouvelle découverte scientifique vient lui confirmer sa petitesse. Et même à l'intérieur de notre vie limitée, on reste un être de dépendance. Enfant, on débute notre vie dans la dépendance de nos parents. Être social, on ne peut s'épanouir qu'avec l'autre, qu'avec son prochain. Et vieillard, âgé, on termine notre vie dans la dépendance de nos enfants, quand c'est possible. L'homme est le seul être vivant qui a conscience de sa mort. Et qui a d'emblée conscience du caractère éphémère de son existence. Et ce n'est pas en fuyant cette réalité, mais c'est en la reconnaissant humblement, qu'on pourra la vivre sereinement. C'est très important ce hormis-là qui pose la limite. Et après ça continue, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité hormis Allah. Dieu se présente par son nom, Allah. Et c'est très important, il y a une pédagogie divine dans ce cinquième point. Il y a une pédagogie divine dans la manière dont Dieu se présente dans le témoignage. Dans le témoignage, ce n'est pas que de reconnaître Dieu. C'est d'abord de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité. Puis ensuite de reconnaître qu'il n'y a que Dieu. C'est très important ça, il y a deux messages dans cette pédagogie. Le premier message, c'est de dire que le cheminement spirituel doit commencer, la découverte de Dieu doit commencer par la reconnaissance des faux dieux. Il faut savoir reconnaître les faux dieux. Il faut savoir reconnaître ces faux dieux qui nous handicapent dans notre cheminement. Il faut savoir s'en débarrasser après les avoir reconnus. C'est pour ça que ne pas reconnaître toutes ces erreurs, toutes ces idoles, ces fausses idoles est une erreur fondamentale. Il n'y a pas de tawhid sans combat permanent contre toute forme de domination. Et sans une analyse renouvelée dans notre contexte de vie pour déceler toutes ces nouvelles formes d'aliénation. Et la société consumériste est l'une des plus fortes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'amour du profit, ce cycle de la production qui est devenu central dans la vie, parce que ce qu'on dénonce ce n'est pas le fait de s'habiller et de consommer, ce qu'on dénonce c'est que cela devient central dans la vie. Et quand ça devient central dans notre vie, ça devient une adoration. Quand le système tourne autour de ça, quand ta journée tourne autour de ça, entre la partie où tu travailles et la partie où tu consommes, quand toute ta vie tourne autour de ce fait-là, c'est que tu es dans un autre type d'adoration. Et il faut savoir les reconnaître, et il faut savoir les analyser, et il faut savoir les combattre, et il faut savoir recentrer sa vie sur l'essentiel, sur Dieu le Tout-Puissant. C'est le premier point. Le second point que nous apprends dans cette pédagogie divine, c'est que l'être humain a un cœur, et que ce cœur-là n'est jamais vide. Si Dieu nous demande de vider son cœur de toutes ces fausses idoles, pour pouvoir reconnaître Dieu, c'est que tout être humain a d'abord un cœur qui remplit quelque chose. L'être humain est un être adorateur. C'est un être adorateur par principe, de fait de sa constitution primordiale. Et le choix de l'être humain n'est pas dans le fait d'adorer et ne pas adorer. Et le choix de l'être humain est dans le fait de savoir qui il va adorer. Je remercie, et je tiens à remercier tous les internautes qui ont suivi ces trois chroniques, en espérant que ça a été un apport. Et sachez, chers frères et chères sœurs, que tout ce qui a été dit et tout ce qui est vrai dans ce qui a été dit vient que de notre Seigneur et des paroles de son prophète, Mohamed s.a.w. et toutes les erreurs qui auront pu être faites ne vient que de la personne, de ma personne. Et je vous remercie tous. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !